Salut à tous, bienvenue, aujourd'hui on va jouer avec le M4A1 revalorisé, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, j'ai 10 parties avec ce char que je n'ai pas acheté, je sais pas d'où j'ai 10 parties mais j'ai 10 parties, et du coup qu'est-ce que je vais faire ? J'ai joué ces 10 parties, j'ai jamais joué ce char, donc pourquoi pas le tester, faire 10 games avec et puis donner mon avis à la fin, est-ce que ce char est un bon char ou est-ce que ce char est un peu naze ? Alors je sais que ce char est potable, ce char est bon, est-ce qu'il est excellent ? On va bien voir ça, du coup l'M4A1 revalorisé, qu'est-ce que c'est ? C'est un char qui fait 390 dégâts moyens pour 200 de peine, et 200 de peine c'est vraiment dégueulasse, vraiment en tiers 8 c'est vraiment naze, c'est pour ça que tu vas souvent tirer des hits, même si elles vont moins vite que les APCR, parce qu'elles perdent du 250, alors 250 pour des golds en tiers 8 c'est pas non plus folichon, mais bon tu fais avec ce que t'as. Un temps de reload de 9 secondes 74 avec un full war et une ventilation rouge, donc forcément t'es à un peu plus de 10 secondes si t'as pas forcément d'équipement ou quoi. Une dispersion de 0.28, ce qui est quand même très agréable, 0.28 de dispersion, surtout pour un calibre aussi gros et un char quand même qui fait autant de dégâts à partir, parce que bon les 390 dégâts moyens c'est quand même pas mal. Il a 0 blindage, bon ça je pense que j'apprends rien à personne, tu vois la gueule du char, tu te dis pas qu'il a du blindage. Il va à une vitesse de 40 qui est pas excellent mais qui est pas nulle, donc bon allez ça va. Et t'es au max de la portée de vue avec une ventilation rouge avec longue vue et œil de lynx, voilà. Donc à savoir que si t'as pas forcément longue vue ou œil de lynx, bah tu vas pas forcément avoir ta portée de vue à plus de 445 mètres. Du coup je le joue ventilation, full war, visée améliorée, plus une petite directive que j'ai en stock, pourquoi pas l'utiliser. Et du coup en termes d'obus, bah tu vas mettre quand même pas mal de hits, alors on va quand même vachement tirer des APCR évidemment, parce que ce char va être cool en snipe à mon avis, parce que les obus vont très vite. Et quelques HE, parce que la HE ça peut être sympa, surtout avec un gros calibre, je sais même pas le calibre qu'il a, il a 105, voilà. Donc 105 c'est correct, c'est pas incroyable mais c'est correct. Du coup c'est parti, on va aller en game et on va voir comment ce char évolue en game. Je vous mets les meilleurs moments, comme d'âme à tout de suite. Premier tir qui... Merde, ok il est track. L'obsidienne ça a pas un blindage de fou je crois. Nickel. Oh ! Snapshot qui passe. 350. Putain, aveugle, invisible le mec. Oh merde, mais j'ai... J'ai même pas percé l'HU, oh là là. Qu'est-ce que c'est nul. Alors on va tuer le chimera. Il s'est pas barré le con, hein. Voilà. Je suis mort. Bah oui. BZ tu peux le tuer, il recharge plus vite que moi donc il va me tuer, ouais. Salut les boys ! Comment ça se passe ici là ? Oh, j'ai raté. Oh ! Spot vraiment personne, par contre. Dès qu'il y a un arbre, tu vois personne. Ça c'est quand même abusé. Oh putain, en plus ça rate. Ok, ok, ok. Bon, le close range, c'est pas fameux. Mais moi j'aime pas snipe avec mes chars. Surtout pas avec mes meds, genre. Oh putain, il y a prog qui s'est spot au dernier moment, quoi. Faut tuer le prog. Pousse-toi, toi ! Le DPM est correct, hein, je trouve. C'est pas dégueulasse. Évidemment. Évidemment, ça n'a pas percé. Yeah baby ! Je peux rien faire, là, je peux prendre aucun pic. Oh, alors ! Ouais, tu spot personne. J'ai pas regardé le camo de ce char, mais ça doit être vraiment dégueulasse. Ouais, 24 et 18. C'est pas mauvais, en vrai, hein. Mais tu te fais outspot par un chariotère comme ça, qui est là, et puis qui te défonce. C'est un peu relou, quoi. Bon, j'ai compris. Ce char, il faut le jouer en mode passif. Je vais me tirer une balle parce que je déteste ça, vraiment. Camper, c'est chiant. Mais, en fait, t'as pas le choix, je crois. Si t'es un gars qui kiffe sniper et rester chez toi, et ta mère à se lever, et rien foutre de ta game, vas-y, hein. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Bonjour, je vais dans le sol. Oui, c'est moi, je suis l'obus. On va tenter un blind, je suis sûr qu'il revient. Il va repiquer, il va repiquer. Il y a quelque chose devant, en fait, c'est ça ? Ah, il y a ce caillou, là. Merde. Ça se trouve, c'est le caillou que ça a tapé. Comment tu veux que je les stoppe si je touche pas, en fait ? C'est... Aïe, 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 mais c'est trop, frère ! C'est trop, t'es trop nul ! T'es trop nul ! Oh, putain, j'étais au hit, je suis au hit et je perce pas. Oh là là ! Bon, déjà, bon, des teams de merde, on va peut-être changer de serveur, j'en sais rien. Mais le char est nul ! Putain ! Perce, frère ! Je suis au hit, au hit, low ! Oh, putain, c'est insupportable. Donc, tu vas en close range, tu te fais défoncer parce que t'as zéro blindage. Tu vas en mid range, tu peux rien faire parce que tu perce pas. Ok. D'accord. Yes. Yes. Je disais donc, tu vas en... Oh, putain ! Tu vas en mid range, tu fais rien parce que soit tu touches pas, soit tu perce pas. Wow. Eh, eh, pour l'instant, ce char, il me donne pas un bon ressenti, hein. Bravo, Super L4, tu vas mourir. Bravo, mec. Oh bien, wesh. Oh oui, tu le circle, là, c'est bien, c'est bien. Vas-y, vas-y. Oh, ouais, t'es trop fort, t'as mis deux tirs, mec. Oh, frère. Oh, y'a, y'a, y'a. Bon, le bad chat, il a spot personne, on va pêcher parce que là, j'en ai marre de perdre. Le problème, en fait, c'est que, genre, carry des games quand tu connais pas le char, c'est vraiment chiant. Vas-y, mec, vas-y. Avance. C'est pas possible. Eh, y'a qu'un Pantera, hein. Ouais, voilà, hein, c'est pour ça, hein. Mais frère, je touche tout quand je roule et je touche pas quand je... Pfff. Ça peut être chiant. Et en fait, il faut tuer le Pantera. Voilà, là où y'a le T20, en fait. Ça, c'est bien, déjà. Maintenant, T20. Ok, l'Arta. C'est mort. Je m'en ai mis combien ? 525, putain. C'est pas possible, l'Arti, putain. Après, avec un char lourd, sûrement que j'aurais pas pris 525, mais bon. Merde, je vais prendre le tir. C'est bon, ok, merci, bad chat. L'Arti est là-bas, au loin. Ok, on a gagné. Bizarrement, quand on gagne, c'est quand je mets de la pression. Hum, bizarre. Oh, putain. Oh, la traque, en plus. Et tu vas mourir, toi, hop. C'est super, ce char. Mais qu'est-ce qu'on se marre avec ce char, bordel. Mais c'est fou, c'est fou. Ah, la crève. Je suis motivé, là. Je suis motivé, je suis optimiste, tout ce que tu veux. Ah, faut spot le bad chat, s'il vous plaît. Out, spot le bad chat, les lights. Yes. Merci, bad chat, d'être con. Merci. Tapez-le. Ouais, bravo. Vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut aller là. Mais après, j'applaudis l'effort, c'est bien. Voilà, vous voulez essayer, les gars, c'est cool. J'ai touché. Je vais pleurer. J'ai deux lights qui spot, quoi. Incroyable. Incroyable. Deux, deux. Pas un, deux. Putain, deux. Spot, 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 spot. Spot, je ping, je ping, spot, spot. Excusez-moi, c'est... Je chiale. Mais on a même un bourrasque qui spot. Oh là là. Mais oh là là. Mais là, j'ai niqué tout mon quota de lights qui font leur job dans Proko. J'aurai plus jamais de lights qui vont faire leur job. C'est impossible, en fait. Oh là là. C'est bon. On a un bourrasque. Même pas les lights qui spot, ils sont trop nuls. Oh, tapez-le. S'il vous plaît. Répare pas. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Mais touchez. Mais s'il vous plaît. Toi, je retraque. Ah, merde, putain. Il traque longtemps. Bien sûr. L'obsidone, il se cache derrière, cet enculé. Ah, dommage. Eh, j'ai fait du... J'ai fait de la traque, au moins. C'est cool, ça. Oui. Light, oui. Oh, il n'a plus de vie. Oh, j'en veux plus. J'en veux plus, ce char. J'en veux plus. Même quand les chars, en face, ils s'offrent à moi, je ne peux pas les taper, quoi. Merci à la team d'avoir fait son job, en fait. Merci. Merci à tous. Merci. Je chiale. Oh. Oui. Il ne me vise même pas. Je suis protégé par le scénario, en fait. Ta mère. Même quand il a deux doigts de crevé, il me casse les couilles, quand même. C'est fou, ça. Que je ne le spot pas ? Mais bien sûr que je ne le spot pas. C'est évident. C'est évident que je ne le spot pas. Ce char ne spot rien. On l'a vu, dans Glacier, tout à l'heure. On l'a vu. 400. Et le Harney, le Harney, c'est quoi ? On va y aller comme ça. On va faire... Ça ne passe pas, hein. Testons la précision. Ah ça ! Ah ça d'être un bon char ! Ah ça ! Mais non, toujours pas. Toujours pas un bon char. C'est de la merde. On a vu quand même, j'ai... Alors oui, j'ai farmé et tout, c'était cool. Mais il y a quand même beaucoup de tirs qu'on ratait, hein. C'était quand même chiant. Genre, tu as vraiment beaucoup de tirs qui ratent ou qui ne percent pas. Les S6 ou tous les gars, là, ça ne perçait pas, hein. Oh là. Je dois m'en aller, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Je vais me faire ouvrir en deux. Ça ne va pas être agréable. Pardon, excusez-moi. Oh putain, excusez-moi. Pardon, je m'excuse vraiment. Oh là là, désolé, quoi. Aïe ! Ça ne se fait pas, ça ! Tiens ! Respectez-moi ! Je ne suis pas un objet sexuel, quand même ! Oh là là ! Aïe, oh là là ! Ça va ? Ça va, vous, sinon ? C'est bon. Ah ah ! Salopard ! Bien, bien, bien ! Oh, je suis bien ! Pardon. Hop là, 493. T'y attendez pas à celle-là, mon pote. Hop là ! T'es mort, mon pote ! Incroyable ! Bam ! Ah bah oui ! Évidemment ! Bon, bien ! Good ! 3000 ! C'est bien ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Félicitations ! Merci. Merci à vous. Merci à tous. Bon, jusqu'à présent, le char est correct. C'est pas un char que j'achèterais, même avant de le jouer. Je n'aurais pas acheté, c'est pas un char qui m'attire. En fait, le rapport mobilité-blindage est dégueulasse parce que t'es pas blindé, mais en plus de ça, t'es pas si rapide que ça. Tu compares ça, je sais pas moi, un Bourrasque, par exemple, où t'es rapide et t'es pas blindé, ou un Alproto 30, qui est un peu dans la même veine que ce char, sauf que l'Alproto 30 fait moins de dégâts par tir, mais il recharge plus vite. Il perce un tout petit peu plus vite, je crois. Alproto 30 est plus rapide, avec un blindage aussi merdique. Il est tout seul, les gars, venez, hein. T'inquiétez pas, il est tout seul, vraiment, il est tout seul, le mec. Voilà. Il est tout seul. On est deux. Je t'invite, petit Skoda, à ce qu'on se casse de là, mais voilà. Après, on a gagné en bas. On peut le faire, on peut le faire. Non, reste, reste ! Reste ! Reste ! Putain ! On peut le faire, frère ! Oh, j'ai crevé à cause de toi. Faites boons, fait boons, fait boons, fait boons, fait boons, fait boons, fait boons. Oh, mais mec, t'aurais pas pu prendre un tir, putain ! On pouvait le faire ! Oh, putain, je me tape des mauvais matchmaking dans des mauvaises maps, en plus. Oh, ça, ça va être dur. Oh, ça va être dur, ça ! Salut, c'est moi du montage. Là, j'étais tellement saoulé d'avoir fait deux games de merde que je m'étais pas attardé pour vous dire que ce char, en low tier, c'est de la grosse merde. Là, il y a vraiment deux games qui sont passés, qui sont pas dans des maps, en fait, qui sont faites pour que tu fasses quelques dégâts. Tu vois, Immelsdorf et Overlord, quand t'es en low tier avec un m4 à 1, c'est quand même compliqué. C'est grave dur de performer contre du tier 9, à la limite, ça peut passer, mais quand tu gardises, vraiment, tu peux rien faire. Et là, dans ce game, dans Overlord, j'ai mis trois tirs, je crois, dans des tiers 10, et après, je me suis fait défoncer. Alors, il y a la team de merde qui rentre en compte, parce que forcément, si t'es une team de merde, toi, tu vas rien pouvoir faire pour carrer ta game. Surtout pas avec un m4 à 1 revaloriser. Si t'avais peut-être un pro ghetto ou des choses comme ça, des chars un peu meilleurs, peut-être, mais là, vraiment, tu peux rien faire. J'étais un peu saoulé, donc je l'ai pas dit sur le moment, parce que je venais vraiment de faire deux games où j'avais rien foutu de la game, parce que je pouvais vraiment rien faire. Chaque position que je prenais, je pouvais rien faire. Dans Immelsdorf, en vrai, j'ai remis un peu la faute sur le Skoda, mais j'aurais dû me casser, parce qu'il y avait 99% de chance que même si le Skoda, il reste, je me fasse casser la gueule. Voilà, c'est forcément ma faute. Pareil, dans Immelsdorf ou dans Overlord, je pouvais prendre n'importe quelle position, vraiment, je pouvais rien faire. Donc, le m4 à 1, dans des games en lot tiers, qui ont du tiers no foodies, vraiment très compliqué, il faut vraiment jouer extrêmement safe, sauf qu'on a vu, même en top tiers, quand tu joues très safe, au final, t'as pas forcément grand-chose à faire et à te mettre sous la dent, donc un peu dommage. Je vous laisse avec les prochaines games, c'est parti. 08. Z. Putain, mais toutes les games, c'est pareil, c'est casse-couille. Tu peux pas, tu peux pas tester un char, en fait, c'est pas possible. On va essayer de faire marcher un petit peu le canon, quoi, en fin de game, là, parce que... Oh là là. Ils sont beaucoup trop, en fait. Bah, il faut en même temps 0-11. Putain, ma tourelle. Bon, 3 000. C'est lamentable. Alors moi, franchement, dans un 1-14, mon score est très correct. Dans un 1-14, mon score est très correct, mais c'est lamentable d'avoir une team aussi. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. En même temps, si le matchmaking se fait affronter un M4A1 contre un Progetto, évidemment que la team avec le Progetto a un avantage. C'est sûr, enfin, c'est évident, en fait. Le Progetto en 1v1, il défonce ton M4A1 de merde. Il n'y a même pas de débat. Après, t'es mal à la team. T'es mal à la team. Bon, il reste une game. Hé, 56% de droïne, putain, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. 1900 dégâts moyens. Ouais, 500 dégâts d'assist moyenne. C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. Dernière game avec le M4A1. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Oh, putain, tier 10 en plus. En fait, tu ne peux pas être agressif. Parce que tu n'as pas de blindage. Parce que tu n'as pas un énorme DPM. Et que, du coup, tu ne vas pas gagner tes 1v1 face à des chars, d'autres chars. Tu vois, ça me fait penser un peu ce char au 122TM. Le truc, c'est que le 122TM, il a une meilleure précision. Et en plus de ça, il n'est plus blindé. Ça me fait penser à ce char. Le truc, c'est que ce char, du coup, a un rapport mobilité-blindage assez nul. Parce que tu n'es pas blindé, mais en même temps, tu n'es pas rapide. Donc, encore, si tu étais rapide, comme je l'ai dit, Bourras, quoi, le Proto 30, au final, ce serait un peu mieux. Le canon est correct. L'alpha est très, très bien. La vitesse d'obus est excellente. La pénétration est mauvaise. Voilà, il n'y a pas de mots, en fait. Elle est juste mauvaise. Donc, voilà, la pénétration est mauvaise. Hop. J'allais venir à la précision. La précision est trop lesque. Voilà, comme vous avez vu sur Steer. Je n'ai même pas besoin d'argumenter, en fait. C'est tout. T'es focus, ça ne touche pas. Tente de visée. Tente de visée, ça va, en vrai. Voilà. Tu vois, l'alpha, tu fais 400. C'est bien. Le DPM est correct, en vrai. Parce que, bon, tu peux... En fait, si tu as... Comme j'ai dit, si tu es en 1v1, tu vas galérer. Mais si tu es un petit peu en soutien, ça va. Tu vois, 9,74 pour l'alpha que tu fais, c'est correct. Tu peux stack quand même les dégâts assez convenablement. En fait, le plus gros problème, je pense, c'est la précision qui m'a troll beaucoup trop de fois dans mes games avec ce char, déjà. Ainsi que la pénétration, mais les deux vont ensemble. Et c'est le fait que, au final, tu ne puisses pas trop utiliser ce char dans la méta actuelle, qui est énormément agressive. Et là, actuellement, en fait, la méta va favoriser plus des Progetto, des K-Panzer 07, le Med. Des chars qui vont aller vite, qui ne sont pas blindés, certes, comme ce char-là, mais qui ont un canon qui va tirer beaucoup plus rapidement. Et au final, ils font moins de dégâts par tir, mais ils tirent plus vite. Donc voilà, mais ce char, ce n'est pas forcément mauvais. Enfin, j'ai fait 10 parties avec, ce n'est pas non plus... Je n'ai pas trop marqué le char, tu vois, je n'en ai pas fait 100 ou plus. Donc ce char, pour moi, c'est bien pour les gens qui aiment snipe. Voilà, pour les gens qui jouent énormément agressif et qui veulent compter sur le blindage, comme moi. C'est pas pour vous. C'est vraiment pas pour vous. Ce char n'est pas pour moi. C'est clair, ça, je le sais. Et je le savais avant de tester ce char en location. Tente de wagon. Ok, super. Tapez-le, s'il vous plaît. Et la précision. Oh, la précision du char est rageante. À fond, quoi. Ah, touche, touche ! Voilà. Oh, mets-la, moi, je m'en branle. Voilà, bon, là, j'étais dans la team qui a fait le 12-0, quoi. Et c'est le problème aussi des games actuellement. Oh, putain, va te faire foutre ! Va te faire foutre, putain ! C'est le problème des games actuellement, c'est que, bah, 13-3, quoi. Voilà. Bon, M81 revalorisé. Voilà, j'ai dit tout ce que je pensais de ce char. Ouf, après, c'est pas un mauvais char. Il est meilleur que certains premiums dans mon garage, mais il est complètement moins bon que certains premiums dans mon garage, ça c'est clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hé, je suis quand même top 5, des gars, hein. Avec 1,9. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné quand même un avis sur le char. Maintenant, moi, je vais le retirer de mon garage tranquillement. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Merci à tous ceux qui le font. Gros bisous à tous, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501